Alors que le deuxième épisode du reboot de Code Quantum vient d'être diffusé, le showrunner de Quantum Leap est revenu sur la possibilité d'un retour de Scott Bécoula dans la série. Le reboot de Code Quantum, intitulé Quantum Leap, a officiellement été lancé le 19 septembre dernier sur NBC. 30 ans après les mésaventures du Dr. Sam Beckett, une nouvelle équipe menée par le physicien Ben Song, Raymond Lee, a été constituée pour relancer le projet dans l'espoir de comprendre les mystères derrière la machine et l'homme qu'il a créé. Après avoir effectué un saut non autorisé dans le passé, Ben se retrouve à son tour dans une spirale temporelle, passant de vie en vie et d'époque en époque. Depuis l'annonce du reboot en septembre 2021, les fans de la série des années 90 nourrissaient l'espoir que Scott Bécoula, qui incarnait Sam, fasse une apparition dans Quantum Leap. Malheureusement, avant même la diffusion du premier épisode, le comédien a pris la parole afin d'écarter toute possibilité de retour, souhaitant par la même occasion à la nouvelle équipe et au créateur bonne chance et bon saut. Mais si l'on en croit le showrunner du reboot, Martin Géraud, la porte reste encore ouverte pour un éventuel caméo de Bécoula. Par respect, je lui demanderai toujours s'il veut être dans la série, a-t-il ainsi déclaré lors d'une interview accordée au site américain Collider. J'ai une très très bonne idée que j'ai partagée avec Déborah, Pratt, et dont, Belisario. Je pense que ça pourrait être très amusant. Mais je respecte aussi totalement son choix. Il connaît notre passion pour lui. Il connaît notre enthousiasme, notre amour et notre respect pour l'ancienne série. Pour le moment, il a dit non. Ce serait assez incroyable de le faire revenir, mais je ne sais pas à quoi cela pourrait ressembler, ni même si c'est possible. Bien que la balle soit entièrement dans le camp de Scott Bécoula, Martin Géraud continue tout de même de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le Sam original revienne dans la série. Interrogé sur la possibilité d'une réunion, il a ajouté, « Je vais appeler ses managers juste assez pour qu'ils sentent que je le veux dans la série, mais pas assez pour qu'ils se disent que c'est du harcèlement. Nous aimerions tous que cela se produise, mais nous honorons et respectons totalement ses choix. Tout espoir n'est donc pas. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501